Salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site thedurf.fr. Alors ce vendredi 30 septembre, on va terminer le mois du côté de Vincennes avec bien entendu à l'être auteur la réunion principale, la première réunion où il y aura le quintet plus The 5 en troisième course du programme. Moi je me suis intéressé à la première épreuve, le prix Austria qui sera prévu à 18h58, une course pour des chevaux âgés de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 181 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 96 000 euros, 12 concurrents départs, 2850 mètres à parcourir dans cette compétition. Je n'ai retenu qu'un seul cheval, ce sera le plus riche tout simplement, le numéro 12, Ghost des Charons, je l'adore, je vous l'ai déjà conseillé il y a quelques temps de cela, il y a quelques semaines, il était malheureusement septième lorsque je vous l'avais conseillé, c'était je crois du côté de Feur. C'était ici, il rendait 25 mètres, il avait très bien fini en retrait depuis, c'est une disqualification, puis deuxième et troisième les deux dernières fois. La dernière fois c'était vraiment pas mal du côté de Vichy, battu par Gaz de Cagne et Guerrier du Doigt. Il sera déféré des 4 pieds, une nouvelle fois, c'est un cheval qui est très très bien engagé, il rend 25 mètres. Il faut se souvenir que l'hiver dernier, il avait remporté une épreuve de l'Open Tour des Régions, une des finales régionales et c'était sur ce parcours, justement à 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, c'était avec Anthony Barrier qui lui sera une nouvelle fois associé, donc voilà un tandem qui marche très très bien. Je pense vraiment que son entraîneur effectue le déplacement avec des ambitions, c'est le plus riche face à ses aînés, c'est un 6 ans qui a vraiment des gros moyens, qui est parfois un petit peu fautif, comme vous le voyez, mais en tout cas c'est un cheval de classe, et je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer dans cette compétition, voilà, donc je vous le conseille en jeu simple. Pour finir le mois, donc de mon côté ce sera un euro gagnant et 3 euros placés chez notre partenaire The Turf, donc le 112 en Réunion 1, Ghost des Charons. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi, je vous ai indiqué Diamant Tréabat, la course autre montée, la 6ème course, malheureusement il n'est que 4ème, il était joué, mais c'est vrai qu'avant la course, Clément Fressel, qui disait que c'était mission impossible de rendre 50 mètres, qu'ils n'allaient pas le tuer, qu'ils n'allaient pas forcément tout donner, bon il a quand même bien couru, il termine 4ème, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de rendre à la distance, ça aurait été bien de le savoir quelques temps avant la course, avant que je le conseille en tout cas, le cheval qui court malgré tout de belle manière, même si c'était compliqué, et voilà, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, il n'est pas payé, il termine à la place, la plus mauvaise place tout simplement, donc voilà, on va essayer de faire mieux pour finir le mois, il nous reste 2 jours pour terminer le mois, on est un peu en négatif, mais on a bien rattrapé le coup ces derniers temps, donc voilà, on va essayer de finir en beauté pour essayer de conclure le plus proche possible du solde positif, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de L'un jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous retrouve demain, on débutera le mois du côté de Laval, je pense, il n'y a qu'une seule réunion de trop ce 1er octobre, ce sera le week-end de l'arc, du coup je n'ai pas encore fait mon choix, mais vous le saurez bien assez tôt, je vous remercie de m'avoir suivi, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !